salut les alexiens une fois n'est pas coutume nous vous présentons aujourd'hui un service et non un produit en test c'est donc le nouvel accueil vidéo disponible sur les amazones et cochon voici l'accueil vidéo et voilà vous remarquerez tout de suite une vignette que tout le monde attendait netflix alors malheureusement vous allez voir voici netflix le service n'est pas encore fonctionnel mais comme vous le savez tous amazon nous l'a promis notamment avec l'arrivée d'eco chaudis éco chaudis ce qui va remplacer cette éco chaud 2 donc il présentera un écran 10 pouces un rotatif nous vous l'avons déjà plus ou moins présenté vous retrouvez donc les classiques service à une vidéo molotov évidemment mais aussi youtube et bing vous pouvez ouvrir via des navigateurs le plus intéressant pour l'instant c'est évidemment molotov tv le service français qui propose du streaming en direct et gratuitement des chaînes de la tnt après si vous êtes abonné vous avez accès évidemment à chaînes de votre abonnement savoir ici ocs vous pouvez le voir le déclenchement est rapide là nous sommes sur ocs city voilà alors vous pouvez faire le contrôle du direct comme on dit c'est à dire reprendre reprendre un petit peu plus tôt si vous voulez après vous pouvez faire 10 secondes allez 30 secondes en avant et encore évidemment mettre sur pause voilà évidemment toutes ces fonctionnalités sont disponibles en vocal ensuite que pourrions nous dire oui vous présenter par exemple sur molotov aussi vous avez de la vidéo à la demande alors pour l'instant on n'a pas encore vu mango le service le service maison de molotov mais il ne devrait pas tarder à arriver là vous avez par exemple tous les chaînes enfin tous les contenus ocs on peut supposer que la présentation de netflix sera assez similaire de retour sur l'accueil vidéo vous pouvez aussi constater des changements des changements assez notable puisque on retrouve une interface très très proche de celle de fire tv et vous pouvez donc chercher par thématique de la série comédie série pour la famille etc etc on notera notamment la présence de contenus n'étant pas issus uniquement de prime vidéo ce qui était un reproche souvent fait à l'interface sur fire tv parce que amazon mettait vraiment en avant son service maison là ça n'est pas le cas vous retrouverez désormais à peu près tout ce que vous voulez on va essayer youtube maintenant alors comme vous voyez c'est un raccourci qui nous envoie vers amazon silk il faut avouer que c'est quand même plutôt pratique ensuite au niveau de la présentation des contenus et bien vous voyez vous avez des petites fiches c'est plutôt bien fait hein les options éventuellement voilà s'il peut arriver qu'un contenu soit disponible sur plusieurs plateformes et dans ce cas là vous n'aurez qu'à choisir votre préféré on est en lecture c'est assez rapide et voilà et là vous retrouvez évidemment vous noter que c'est en hd pour utiliser toute la place de l'écran et ensuite voilà éventuellement les sous titres et changer audio dans la langue de votre choix voilà c'est à peu près tout ce qu'il ya à dire pour l'instant sur cette nouvelle interface eco show nous espérons évidemment pouvoir vous la présenter plus amplement pour la sortie d'eco show 10 avec netflix dessus ce serait évidemment un gros gros plus pour ces appareils en attendant nous vous remercions de nous avoir suivi nous invitons à vous abonner à notre chaîne youtube à nous suivre sur lesalexiens.fr bien entendu et pourquoi pas à nous rejoindre sur notre groupe facebook merci les alexiens et pourquoi pas à nous suivre sur notre chaîne